T'irais un petit peu un cadavre en vrai Comment faire ? Bonjour à tous mes wapis, j'espère que vous allez tous très bien Excusez bien sûr ce teint de cadavre Puisque clairement vous savez que je déteste la lumière artificielle Mais les conditions sont telles que je ne peux pas faire autrement que de filmer un petit peu tard le soir Donc me voici, et pourquoi ? Pour vous présenter un book haul Ça fait vraiment très 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 bon temps que j'ai pas filmé de book haul Ça m'avait manqué, mais vous savez que voilà Je fais pas des achats Comment dire ? Incontrôlés Tous les mois, tous les mois, tous les mois Même si j'achète un petit peu Et notamment avec le panier lecture Mais voilà, je sais que vous êtes nombreux à ne pas regarder toutes mes vidéos Que certains en regardent que quelques-unes D'autres n'en regardent pas du tout les vlogs D'autres n'en regardent pas du tout les paniers lecture Voilà, du coup je me suis dit que c'était bien de condenser un petit peu Tous les derniers livres qui sont arrivés dans ma pile à lire du coup Où certains sont déjà lus Voilà, mais que je vous ai peut-être présentés dans certaines autres de mes vidéos Puisque, enfin en réalité, vous allez voir qu'il y a pas mal de livres que je vous ai déjà présentés Pour les plus assidus d'entre vous Si vous suivez mes vlogs, mes paniers lecture Voilà, tout mon petit univers Vous avez probablement déjà vu ces livres Mais sinon, restez là Et puis ça vous fera une petite piqûre de rappel Il y a plein 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 de livres, du graphique, du roman Franchement, on est gâtés Donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu Tout ce qui a rejoint ma bibliothèque récemment Enfin récemment, on part sur... C'était quand mon dernier book haul ? Juin ? Bon enfin, depuis cet été quoi Voilà Alors, et notamment Anne de Redmond Voilà, qui est ma lecture en cours au moment où je filme cette vidéo Bien sûr, le troisième tome de la saga de Anne Il est juste incroyable J'ai mis un très long moment à le défilmer Enfin, le... comment on dit ? Blister ? C'est un blister qui a... Bon, je sais pas trop pour les livres comment ça s'appelle Mais j'ai mis du temps parce que je voulais vraiment pas l'abîmer C'est des livres, des objets livres tellement incroyables Voilà, c'est toujours aussi bien Pour le moment, je me délecte de chaque page Voilà, c'est un pur égal chaque chapitre, chaque page J'adore, j'adore, j'adore Ensuite, j'ai reçu ce petit ouvrage Alors, c'est pris complètement... Pas du tout dans l'ordre chronologique de mes réceptions Mais voilà, comme ça, ça ouvre un petit panel Et je peux vous parler d'un petit peu tous ces ouvrages différents Ici, c'est un petit extrait que j'ai reçu De la part de Majoon dans un de nos... De nos challenges du mois Vous savez, de nos colis du mois Pour l'amitié littéraire The Secret of Magical Stone Donc, c'est chez Vega Donc, ben, ça c'est lu Voilà J'en ai... j'ai pas grand chose à dire C'était pas... pas oufissime Ensuite, je pioche celui-ci Qui m'a été offert par mon chéri Je ne connaissais pas du tout Et c'est un ouvrage graphique hilarant Complètement hilarant Voilà, je vous fais un petit... Vous avez un aperçu C'est un personnage, vous voyez Très simple d'apparence Avec des petites rubriques humoristiques Et c'est adorable Enfin, c'est trop cool Et c'est des réflexions sur la vie, tout simplement J'adore Franchement, j'adore ce livre Je suis trop contente de l'avoir dans ma bibliothèque Clairement Ensuite, je ne vous avais toujours pas présenté Je crois, en vidéo Je vous en avais parlé uniquement sur Instagram Cette merveille De chez Monsieur Toussaint Louverture La rivière pourquoi ? De David James Duncan Donc, dans la collection Des grands animaux Chez Monsieur Toussaint Louverture C'est mon petit frère qui m'a offert Pour mon anniversaire Donc là, ça remonte au mois de juillet Celui-ci Et j'en suis trop 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 contente Bon, je ne l'ai toujours pas lu Mais c'est un livre que j'apparente un petit peu au film Et au milieu coulune rivière Voilà, pour ceux qui l'ont vu Je vous mets l'affiche ici Et j'avais adoré ce film Assez contemplatif d'ailleurs Et je pense que ce livre est un ouvrage d'ailleurs Très contemplatif Peut-être un peu lyrique Et comment dire Dans la lenteur Mais c'est ce que je recherche avec ce titre-ci Donc j'espère que ça me plaira Tout autant que ce que j'imagine en tout cas Ensuite, j'avais acheté C'est sur Vinted Donc en occasion Le hardback de L'histoire sans fin Qui est publié Donc chez Hachette Et c'est vraiment un superbe superbe ouvrage Qui est illustré à l'intérieur Alors attendez, j'essaye de vous prendre Une page qui est illustrée évidemment Tous les débuts de chapitres sont illustrés Donc on a des pages comme ceci Et puis après, on a des petits Dessins et ornements À la première page de chaque chapitre C'est vraiment très 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 joli Il y a un beau soin sur cet ouvrage Et voilà, c'est un classique de la jeunesse Que je n'avais toujours pas découvert Sous forme originale Sous sa forme originale Puisque moi je connais que le film Qui est un classique De mes dessins animés préférés De mes films préférés De quand j'étais petite J'en garde un souvenir extraordinaire De cette histoire Donc voilà J'avais vraiment vraiment envie De découvrir le format original de l'oeuvre A savoir le livre Et de l'histoire sans fin Génial Vraiment génial C'est du fantasy à gogo Des créatures enchantresses Des créatures imaginaires Et il y a plein de plein de choses Et j'avais adoré cette histoire Donc trop hâte de la découvrir en livre Ensuite pour un autre mois De notre challenge avec June Elle m'avait offert Cinder enfin Le premier tome des chroniques lunaires Que je n'ai toujours pas découvert C'est vrai que c'est une saga Qui me fait de l'oeil Depuis un long moment A vrai dire Il y a tout pour me plaire De la réécriture de contes Bien sûr avec ici Cendrillon Qui est mis à l'honneur Dans le premier Après je crois qu'on a Réponse On a Blanche-Neige Bon voilà Il y a plusieurs contes Qui sont mis à l'honneur Mais effectivement Il y a cette petite touche science-fiction Qui peut apporter vraiment Un twist intéressant Je sais que vous avez été Très nombreux Très nombreux Déjà à la lire C'est une saga Très populaire Qui a beaucoup de succès Et je pense à juste titre Mais voilà Ça sera à mon tour De la découvrir Parce que c'est toujours pas fait Et June adore C'est une de ses sagas préférées Donc voilà J'ai très hâte de le découvrir J'adore parce que c'est le petit format Le format poche Que je trouve vraiment cool Ils sont très pratiques Très jolis Très mignons Parce que franchement Cette couve Ça reprend La deuxième édition Je crois Qui avait été publiée Et Très bon Franchement trop trop bien Je suis contente de les avoir Dans ce format C'est ce que je voulais Donc Ça sera pour bientôt Ensuite Lors d'une sortie En librairie J'avais craqué Et ça je vous le montrais Dans un vlog Pour deux petits livres Donc à savoir Celui-ci Je suis désolée Avec les reflets Là on voit pas grand chose Mais c'est Fuki Noto L'ombre du chardon De Haki Shimazaki Aux éditions Babel Et bon Trop mignon Sauf que c'est un tome 4 Voilà Je ne le savais pas En l'achetant C'est noté absolument Nulle part Et voilà Je n'avais pas possibilité De le savoir Au moment de l'acheter Mais j'ai trop craqué Franchement Ça a l'air trop sympa Je voulais rapidement Le résumer Mais ça m'a trop donné envie Après des années passées En ville Hatsuko s'est installée Avec sa famille Dans le village Où elle a transformé Un terrain hérité De son père En petite ferme biologique Elle se sent ainsi Épanouie et épaulée Elle sait qu'elle sacrifice Son mari Citadin convaincu A consenti pour elle Les affaires marchent si bien Qu'elle doit recruter Une assistante La femme qui postule Est une amie de jeunesse Brusquement perdue de vue A l'époque Qu'elle est très heureuse De retrouver Voilà Ça me donne trop trop envie Je pense que ça va être Un petit peu cosy Un petit peu tranche de vie Autour de cette petite ferme biologique Avec des relations sociales Qui se renouent et tout Voilà J'espère ne pas être trop perdu Et qu'il peut en fait Se lire indépendamment des autres Je l'espère Et j'avais également craqué Pour la panthère Des neiges de Sylvain Tesson Qui est enfin sorti en poche Et j'avais trop trop hâte J'étais complètement passée En plus à côté de la sortie de poche Et quand je l'ai vue J'ai fait Oh mais il est là Il est sorti Trop bien Alors je voulais tellement le découvrir Depuis un moment Depuis sa sortie En fait Chez Gallimard en NRF Et du coup J'étais trop 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 contente De le voir Je le trouve trop cute Et voilà Bon bah c'est Sylvain Tesson C'est vraiment Comment dire Le maître du nature writing On dirait un petit peu Et de tout ce que j'en sais De tout ce que j'ai pu entendre Donc j'ai trop hâte De le découvrir Et surtout avec ce titre là Qui est celui Qui me fait le plus envie Voilà Où apparemment on a une dimension On a une dimension de la nature De la beauté des animaux Qui est sans équivalent En fait Donc voilà J'ai vraiment très très hâte De comprendre un petit peu La portée de ce titre Et l'engouement autour De la plume de Sylvain Tesson A travers ce livre Ensuite encore Du M. Toussaint l'ouverture Mais dans la collection M. Toussaint l'aventure Puisqu'il s'agit d'un titre jeunesse De leur catalogue Et c'est comme ça Qu'on a décidé de tuer mon oncle L'histoire charmante De deux enfants ordinaires Qui conspirent pour commettre Un meurtre extraordinaire Ça a l'air juste trop bien C'est de Rowan O'Grady C'est un auteur canadien Je crois que c'est un classique aussi De la littérature canadienne Et donc toute la tranche Est verte fluo Alors ça rendra pas justice En vidéo Mais il est trop canon le livre Quand je vous dis que c'est fluo C'est vraiment fluo C'est trop trop beau Comme d'habitude Il y a toujours un super travail Sur les éditions De M. Toussaint l'ouverture Quels que soient les livres C'est toujours ouf Franchement Donc bon Je suis trop trop contente J'ai hâte de le découvrir Je pense que ça va Beaucoup me plaire Apparemment c'est hilarant Un peu fantastique Très drôle Et très attendrissant également Donc j'ai trop hâte Ensuite Deux titres qui ont rejoint Ma bibliothèque Mais alors vraiment Tout récemment Là c'est vraiment Si vous avez vu ma dernière vidéo Mon dernier vlog J'ai craqué pour Une sirène à Paris Sortie poche De Mathias Maldieu Évidemment Depuis le temps Que je veux les lire Depuis le temps que je l'attends Vous le savez J'ai tous les Mathias Maldieu En format poche Donc je voulais pas Casser ma collection Je voulais pas Le grand format Et ça m'énerve D'acheter les grands formats Pour après Les revendre Ou les donner Et racheter le petit format Donc voilà J'attendais désespérément Cette sortie poche Que j'ai trouvé très longue Par rapport aux autres titres De Maldieu Il y a d'ailleurs Également le film Qui est déjà sorti Depuis un bon moment maintenant C'est pour ça que je vous dis Que la sortie poche Je l'ai trouvé très très longue Mais je sais pas pourquoi Ça a duré autant de temps Donc c'est chez le livre de poche Comme ses autres ouvrages Je crois Et c'est vrai que j'ai trouvé ça Très long Parce qu'il y a eu Beaucoup d'engouement Quand même autour de ce roman Mathias Maldieu Il y a eu donc l'adaptation cinéma Et il y avait toujours pas Le format poche Donc bon voilà Il est enfin là Enfin voilà Vous savez à quel point J'aime Maldieu Donc voilà J'espère ne pas être déçue Même si je pense Pas que ce soit possible Voilà A voir si ça sera Dans mes préférés De l'auteur Ou pas du tout J'ai très très hâte De le découvrir vraiment Ensuite du coup Le même jour J'avais craqué sur Ce format poche Également la sortie De Le rêve de Ryosuke Ryosuke Pas du tout Ryosuke Ryosuke de Dorian Sukegawa Donc qui est l'auteur De l'emblématique Et du magnifique livre Les délices de Tokyo Que j'ai adoré L'année dernière Je vous en avais parlé A de nombreuses reprises Vraiment un titre Qui m'a émerveillée Que j'adore Et que je mets dans mon top De mes livres préférés Maintenant Je le cite tout le temps Mais je l'aime trop Donc voilà Là on a un second livre Alors suite à Au délices de Tokyo J'avais mis Tous les titres De Dorian Sukegawa Dans ma wishlist Je vous l'avais dit Pour ceux qui avaient vu Ma vidéo des book awards L'année dernière J'avais fait une catégorie Avec l'auteur Qui t'a donné envie De lire tous ses livres Et bien j'avais cité Dorian Sukegawa Parce que Sa plume est incroyable Enfin Voilà J'étais tombée vraiment Sous le charme Et du coup J'avais mis tous ses livres Dans ma wishlist Donc celui-ci Et là il est ressorti En poche Donc je suis ravie On y parle encore De nourriture Je crois que c'est C'est un thème Qui plaît beaucoup A l'auteur Mais là on est plus orienté Je crois sur la confection Du fromage Donc il va y avoir Peut-être plein de Petites astuces Comme il y avait Dans les délices de Tokyo Plein de petits Détails croustillants De petites tranches de vie Autour de ça C'est un délice Donc voilà J'ai hâte de découvrir Un autre titre Du coup de l'auteur Mais franchement Je pense pas être déçue Clairement Que ça me plaise Plus ou moins Je pense que je passerai Un bon moment de lecture Quoi qu'il en soit Ensuite un autre titre Qui m'a été offert C'est cette BD A 4 mètres du sol De Philippe Barrière Charlotte Herli Et Stéphane Sous la Roux C'est chez Sarbacane C'est trop dur à dire C'est chez Pour moi Qui est un petit défaut Des fois de langue C'est un petit peu dur à dire Bref Et du coup Là c'est une BD Qui m'a été offerte Par mon chéri Voilà Qui se présente un petit peu Sous cet aspect Avec un style graphique Assez particulier C'est déjà lu Je vous en reparlerai Dans un prochain update Mais on est sur quelque chose D'assez particulier Sachez-le Ensuite on passe Très rapidement A ce que j'ai reçu Dans le dernier panier lecture Donc le panier lecture D'automne Surtout n'hésitez pas A aller voir la vidéo Si vous n'avez toujours pas vu Il y a des petites merveilles Autour Dans les goodies C'est un délice Ce panier lecture Vraiment J'ai donc reçu Le thriller Hunter Donc de Roy Breverman Que j'ai commencé Avec ma maman On a lu 40 pages Toutes les deux Et c'est très dur C'est très très dur Et C'est tout ce que Je n'aime pas Du thriller En fait Et ça me fait Très très peur Très angoissant Des descriptions Atroces Mais pour autant Il lui a été conseillé Énormément Énormément Pour des personnes Justement comme moi Qui n'aiment pas Les thrillers Et qui ont Suite à ça Vraiment adoré Cette Je crois que c'est une trilogie Voilà Je vais prendre sur moi Essayer de terminer Ce livre Pour avoir un avis Définitif En fait Sur cette oeuvre Et Franchement C'est bien En plus Le truc c'est que C'est prenant J'ai déjà envie De savoir la suite Mais j'ai beaucoup de mal J'ai beaucoup de mal A lire ça toute seule C'est des descriptions Qui me mettent mal à l'aise Pardon Et qui Voilà Qui sont un petit peu Difficiles pour moi C'est ce que j'aime pas Dans les thrillers En fait Tout cet Aspect Réel En fait De fait divers Un petit peu Donc voilà C'est terrible Mais je compte bien Le terminer Et en avoir un avis Clair et tranché Du coup si vous n'avez pas vu Le dernier panier lecture Vous avez raté La découverte de Ça mais qu'est-ce que Regardez-moi ça Incroyable Donc c'est mon premier Benjamin Lacombe Et vous allez voir Que du coup Il y en a deux Voilà Puisque j'ai reçu Également celui-ci Incroyable Incroyable mais vrai J'étais vraiment choquée Donc on a les contes Macabre Le volume 1 Donc les contes De Edgar Allan Poe Illustrés par Benjamin Lacombe Cet ouvrage Est juste incroyable Il est tout noir Regardez Toutes les tranches sont noires Enfin il y a un travail Sur ces ouvrages Qui sont absolument Merveilleux C'est aux éditions Soleil Dans la collection Métamorphose Ouais c'est ça Et celui-ci également Du coup Et là il y a un travail De tissu Enfin c'est absolument Magnifique Magnifique Et là c'est donc Les histoires de fantômes Du Japon Voilà Avec plein d'histoires De contes Autour des esprits Au Japon Et du coup Je vais me régaler Bien sûr Je me les garde Là pour cet automne Je vais les lire Tout bientôt Et j'attends juste Le bon moment Pour me poser Tranquillement J'ai trop hâte Mais franchement C'était la découverte J'étais tellement ravie Tellement choquée De voir C'est mes deux premiers Benjamin Lacombe Puisque je n'avais jamais Passé le pas De me les acheter Vraiment Même si j'en rêvais Donc trop 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 contente Je vais me régaler Avec ces ouvrages Ensuite il y a également Quartier lointain Qui m'a été offert Par ma June Dans un autre mois Vous voyez Que ça fait du coup Plusieurs mois Que je ne fais pas Deux boucles Puisque je vous montre Un petit peu Tout ce que j'ai reçu Également Pour notre challenge Quartier lointain De Jiro Taniguchi Vous avez l'énorme coup de coeur Que j'ai eu Pour Jiro Taniguchi Depuis que je l'ai découvert Mon but Est de lire Tout ce qu'il a fait Et donc ça commence Par lire L'incroyable Quartier lointain Qui est un petit peu Son oeuvre phare Et qui me fait Tellement tellement Envie Je vous laisse Admirer cette Édition incroyable De Casterman C'est l'intégral Puisque normalement Il est publié aussi En deux tomes C'est du Taniguchi J'ai tellement hâte Je me suis pas encore Plongée dedans J'ai hâte Et en même temps Je veux tellement Le savourer Et tout Que Trop trop bien Je suis trop contente De l'avoir Et de pouvoir le découvrir Dès que je pourrai Me poser tranquille Lui accorder du temps Le temps suffisant Pour Oh là là Non attendez Regardez Je sais pas Mais moi Ça me rend bain Ensuite J'avais reçu Pour mon anniversaire Également Ce magnifique livre De Claudia Donc Maclo Madgirl With a book Et regardez C'est le premier tome De Cardcaptor Sakura Que Ça fait un petit moment Que je me disais J'ai trop envie De reprendre Cardcaptor Sakura Parce que c'est vraiment Un dessin animé Un anime De mon enfance Que je regardais vraiment Au même titre Que Pokémon Tous ces dessins animés Tous ces animes Qui sont sortis Dans les années 90 Bon par là Qui étaient publiés En tout cas Qui étaient diffusés Pas publiés Mais diffusés En anime Sur les chaînes Quand on était Plus jeunes Quand on rentrait de l'école Il y avait Cardcaptor Sakura Qui était un de mes amis Préférés Et je me suis toujours dit Il faudra que je les découvre En manga Et toute la collection Toute l'oeuvre Est sortie Dans cette magnifique édition C'est absolument Celle que je voulais Et donc Maclo m'a offert Le premier tome Je suis trop contente Ça permettra De me lancer clairement C'est tellement beau Vraiment Je pense que c'est Un des plus beaux Mangas que j'ai Dans ma Manguel Redécouvrir toute l'histoire De Cardcaptor Sakura Dans son format original Ça va être un pur régal Donc ça je suis trop 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 contente Ensuite je m'étais procurée Par contre moi même Hop La pile est tellement haute Maintenant que je peux Un petit peu M'appuyer dessus Le tome 2 de Terrarium Voilà J'avais vraiment Beaucoup aimé Le tome 1 Sans que ce soit Un coup de coeur C'était vraiment Hyper enrichissant Très intéressant Et j'aimais bien Le point de vue Un petit peu neuf Apporté par cette sale gars J'avais vraiment envie De la suivre Donc voilà Le tome 2 Quand je me suis retrouvée Face à face C'était sûr De toute façon Je voulais continuer Les coups Je les trouve Incroyables Clairement J'adore J'adore Et voilà On verra bien Ce que ça donne J'avais également Craqué pour Le chat Qui rendait L'homme heureux Et inversement Ça c'était vraiment Une publication Que j'attendais Fermement Je l'avais repérée Dans les sorties du mois Et je m'étais dit Celui-ci Je le veux Il y a vraiment Des titres comme ça Des fois Qui nous font un tilt Et celui-ci J'avais vraiment Vraiment pas envie De passer à côté Donc je suis trop contente Je l'ai C'est les éditions Soleil Manga également On est sur du manga Un petit peu plus grand Hop Je vous montre La différence Voilà On est donc sur du manga Un petit peu plus grand Une tranche de prix De 11 euros à peu près Et bon Je suis trop contente Je crois qu'il y a Le tome 2 Qui sort en novembre Et je ne l'ai pas encore lu Mais ça ne saurait tarder C'est beaucoup trop mignon Regardez-moi ça J'adore Et bien sûr J'ai craqué pour la suite De Aria Je voulais me les procurer Petit à petit Mais là J'étais en librairie Je les ai vus Ils étaient là Devant moi Disponibles M'appeler Regarder comme ça Avec leur dorure En fait on peut pas On peut pas ne pas les voir Voyez Et du coup je me suis dit Bon allez C'est parfait Du coup Tom Tom combien 4 et 5 Tout à fait Et il me restera plus Que le 6 et 7 Puisque c'est une saga Terminée C'est genre la saga Que j'aimerais Interminable Vous savez Mais voilà Du coup Le tome 4 Et le tome 5 Tom 4 Et tom 5 Voilà Bon je suis ravie C'est Aria Vous savez C'est ma saga Préférée J'ai hâte De continuer Et on arrive à la fin Puisque j'ai plus que 2 titres A vous présenter Et le dernier Du coup La dernière réception De ma June Donc ça fait bien Je crois 4 mois Que j'ai pas fait De book haul Ça doit faire Quelque chose du genre C'est Eline La charmeuse de Bête De Pika Et c'est un titre Qui m'intriguait tellement Depuis sa sortie Je sais pas J'avais craqué Sur la couverture Sur le titre Parce que j'adore Le prénom Eline Faut le savoir J'aime trop J'aime trop Et cette bête Derrière là Ce dragon Je sais pas Cette petite là Elle dégage quelque chose Que j'aime bien Enfin voilà J'avais craqué Je vous lis vite fait Le résumé également Eline mène une vie tranquille Aux côtés de sa mère Dans un village Qui a pour mission D'élever des taudas Des dragons serpents De combat Utilisés pour la protection Du royaume Mais Soyon Brillante soigneuse De ces dangereuses créatures Empêche sa fille De les rapporter De les approcher Pardon Malgré sa fascination pour elle Jusqu'au jour Où un drame Va bouleverser leur vie Et le destin Tissera un lien inéluctable Entre Eline Et les bêtes sacrées Ça me donne Trop 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 envie Et franchement Le titre a l'air Assez rythmé Je vous montre un petit peu Je sais pas Il y a les planches de début Là je les trouve Trop jolies quoi Voilà Je suis trop contente Trop 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 contente Et je crois que c'est Une saga Terminée en 10 ou 11 tomes Un truc du genre Je vous mettrai Là affichée Mais voilà Elle est pas non plus Très très longue Donc cette saga Donc je suis trop contente De pouvoir commencer Et enfin Une réception Genre là Une réception du jour Le moment où je tourne Cette vidéo Je l'ai reçu Ce jour même Il s'agit de ce Graphique-ci Le cadavre Et le sofa De Tony Sandoval Voilà Tony Sandoval Je l'avais découvert Avec les échos invisibles Qui avait été une BD coup de coeur Que ce soit Au niveau De la portée psychologique C'était une BD Assez dure à lire Mais qui avait des thèmes Très forts Très puissants Et pas évidents Pour tout le monde Forcément Mais qui avait un style graphique Incomparable Vraiment J'avais jamais vu Une telle patte Moi j'adore Quand d'un coup D'un seul On les reconnait On reconnait sa patte Et c'est le cas Pour Tony Sandoval Je vous montre Ça là Il fait bien son style Voilà Vous voyez ça Vous savez que c'est Tony Sandoval Donc je suis trop contente Je viens de la terminer Je l'ai vue J'ai adoré C'est hyper hyper chelou Hyper bizarre Comme d'habitude Hyper glauque Mais franchement Il y a toujours des Thèmes abordés Des trucs à gratter Là derrière J'adore Bref Je suis trop contente De la voir Alors ce qui m'a de suite Sauté aux yeux Que j'avais pas du tout remarqué En fait Avec la photo du livre Et tout C'est qu'il a les bourrons En fait Il est tout cartonné Donc en fait C'est vraiment un livre Cartonné épais Avec les bourrons Et c'est rigolo Parce que c'est vrai Que les bourrons On les voit jamais À part pour les livres Très jeunesse Donc pour les enfants En très bas âge Afin qu'ils ne se passent pas mal Avec les coins pointus Mais du coup Je trouve que ça donne Une esthétique au livre Moi que j'adore Perso j'adore les bourrons Les encadrés Avec un petit peu Des rondeurs Comme ça dans les angles Enfin moi j'adore ça Donc je le trouve Esthétiquement trop beau Voilà J'adore Donc je suis très contente D'ajouter un autre Tony Sandoval À la bibliothèque Je compte bien lire les autres C'est toujours dans la wishlist Et de temps en temps Mais là il était à 2€ Sur Vinted Regardez juste un petit accro là Du coup Mais bon C'est pas bien grave Je suis ravie Et voilà mes Wapis Vous voyez que je peux me faire Une table maintenant Avec tous les ouvrages Que je vous ai présentés Ça fait vraiment longtemps Que j'avais pas fait de book haul Et je me suis dit Voilà tout simplement Que ça serait sympa De faire un petit peu Un aperçu global De tous les livres Qui ont rejoint un petit peu Ma bibliothèque Et ma pile à lire Il y en a certains que j'ai lus Mais pour la plupart Ils ne sont pas encore lus Donc voilà Je suis absolument ravie C'est vraiment Que ou des achats coup de coeur Des achats que Quand je suis tombée dessus Il fallait que je les prenne Ou alors Certains des cadeaux Enfin Voilà Je suis trop 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 contente Il y a quelques autres mangas Qui arriveront par la suite Mon petit frère me les a récupérés À FK Manga Donc ça sera Dans les prochains book haul Et surtout N'hésitez pas À visionner Mes autres vidéos Les vlogs Dont je vous montre souvent Mes réceptions en vlog En fait Donc voilà Il y a des mini book haul Cachées dans les vlogs Bien souvent Et puis voilà Du coup Je suis ravie D'avoir partagé Tous ces ouvrages J'espère vous avoir donné Un petit peu Des envies Ou des idées Avec ces titres Et puis On se retrouve Très bientôt Pour de prochaines vidéos En attendant Vous gardez bien en tête Que les patients N'ont pas d'âge Alors vivez les enfants Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501